Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le une palette, un make-up avec la Back to Hogwarts de Colourpop. Donc c'est une palette que j'ai clairement acheté pour la collection Nips, puisque c'est Harry Potter, parce qu'elle n'est pas oufissime, elle est très jolie, voilà. Très soft, très dans le thème, mais c'était plus pour le côté Harry Potter. Bien sûr j'ai l'highlighter aussi que j'ai pas mis du tout, qui est le Edwige, que j'adore, c'est un de mes highlighters préférés. Et j'ai un rouge à lèvres aussi, qui est juste là, que je vais mettre aujourd'hui, qui est le, je sais plus si c'est le Ron ou le Harry, c'est pas marqué dessus ? Bon, je ne sais plus si c'est le Ron ou le Harry que j'avais pris, mais c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Voilà, donc je vous mets le swatch et le make-up en barre d'infos, de toute façon il y a toute la collection, enfin, c'est le swatch et le make-up quoi. J'ai fait un réel aussi, que je vous mets également en barre d'infos, je me rapproche et on s'attaque le make-up. Alors j'ai envie de faire un smoky slash sunset, j'ai envie d'utiliser l'espèce de, c'est pas vraiment un rouge, c'est pas vraiment un orange, je sais pas trop, je vais mettre celui-là par-dessus je pense. Voilà, je crois qu'on va rester au-dessus, j'ai utilisé les bleus et les verts, le gris ici, gris taupe, comme ça il est juste sublime. Je voulais faire un smoky noir ou gris avec celui-là par-dessus, un de ces deux-là, enfin celui-là, avec celui-là par-dessus, mais bon. J'ai fait du bleu il n'y a pas longtemps, donc là je vais clairement partir sur celui-là en premier lieu. Voilà, tout simplement. Attendez, j'essaye de m'installer. Je vais déjà prendre un pinceau pour faire mon creux. Donc je prends un pinceau boule, est-ce que toi ça ira ? Ouais, allez, on ira cuit. Et je vais... J'hésite. Je vais prendre celui-ci. Parce qu'il est un petit peu orangé. Alors ne me demandez pas les teintes, le nom des teintes. Je crois que vous savez maintenant à quel point je ne sais pas lire mes teintes. Que c'est toujours des teintes, je ne sais pas lire. Donc là je fais mon creux, enfin je fais tout le tour de mon oeil, en clair. Et ça y est, les chiens foutent le bordel. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Enfin, Riley fout le bordel. Disons les choses clairement. C'est elle en principe qui fout le bordel dans la maison. Les deux autres, on ne les entend pas trop. Alors celle-là, on l'entend bien, bien. Je crois que vous, vous n'entendez pas trop quand elle fout le bordel comme ça. Mais moi ça m'énerve. Donc voilà pour le tour de yeux. Voilà, on viendra peaufiner après au besoin. Je vais prendre un pinceau plot. J'ai 15 millions de pinceaux et je ne sais jamais laquelle utiliser. Et je prends du coup la teinte ici, que je voulais absolument utiliser. Je crois qu'elle fait un peu plus rouge, rouille sur la paupière, ouais. Et donc je mets ça sur ma paupière, mon baril. J'essaie de remonter la teinte dans ma transition pour faire un joli fumé. Je vais en mettre un peu au doigt pour que ce soit bien opaque. Les doigts, ça change tout. Je reprends mon premier pinceau. J'ai du mal à parler. Et j'oublinde. Vous voyez, ça ne va pas être un truc de foufou. Mais en ce moment, je suis un peu plus dans le soft nude. Je suis dans les couleurs d'automne aussi. Si vous avez bien remarqué, le printemps arrive. Et moi, je suis dans les couleurs d'automne. Quoi que non, j'ai fait beaucoup de bleu ces derniers temps. Bleu, rose, mauve en ce moment, c'est... Oui, bleu et mauve surtout. Alors, au doigt, je prends cette teinte-ci, qui est super veloutée, j'adore. Et je mets ça pour dessus, tout simplement. Je prends également cette teinte-ci, pour mettre au centre. Oula ! Je prends un pinceau pour le coin interne. Et je prends la première teinte, ici, pour mon coin interne. Pareil, sous le sourcillon. J'essuie mon pinceau et je prends le orange, ici, avec les micro-paillettes. Mais si ma mémoire est bonne, les paillettes ne se voient plus trop. Et je fais mon ratine. Je peaufine mon dégradé, enfin, mon estompage. Liner. Je vais mettre du crayon doré en muqueuse. Oui, ce n'est pas des teintes que j'utilise régulièrement. Donc, ça change un peu, c'est bien. Mascara. Rouge à f, je vous ai dit lequel j'allais mettre. Je vous montre ce que ça donne. Et on fait le tirage au sort pour la palette de la semaine prochaine. Et donc, voilà le look final avec cette palette. J'ai du rouge sur ma main. Ça fait des jours et je ne sais pas c'est quoi. Enfin, là, c'est un peu plus rose. Mais j'avais la main toute rouge. Je ne sais pas c'est quoi qui a pu déteindre sur ma peau. Bref. Donc, voilà le look final. Moi, j'aime beaucoup. C'est très soft. En ce moment, c'est ça que j'aime bien. J'ai refait mes petites étoiles. Ça faisait longtemps et ça allait totalement écloté. Mais ça m'avait trop manqué. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Sauf que... Il est un peu crémeux. Depuis que j'ai les dentiers, j'en ai toujours plein les dents. Avant, ça ne m'arrivait jamais. Mais là, je pense que les dents sont un peu plus en avant. Donc, oui, au fait, j'aime beaucoup cette palette. Même si elle n'est pas incroyable. Le thème est là. J'aime beaucoup la qualité Colourpop. Le rapport qualité-prix, on n'en parle plus. Donc, voilà. On va passer au tirage au sort de la prochaine palette. Je mélange, je mélange. Et je tombe sur la Capricorne de Chiglam. Bon, écoutez. C'est ma palette préférée dans la collection Astrologie de Chiglam. Donc, très bien. Donc, on partira clairement dans du kaki. Je vous le dis tout de suite parce que c'est la couleur que je préfère dans cette palette-là. Il faut que j'aille voir ce que j'ai déjà fait avec parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et essayer de ne pas faire trop, 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 trop le même make-up. Mais voilà. La prochaine, c'est la Capricorne de Chiglam. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. Dites-moi en commentaire. Voilà. Je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas si c'est du fait que j'ai les cheveux plus clairs. Que maintenant, j'ai envie de make-up un peu moins... Ou... Mais ça dépend de mon humeur, en fait. Tout simplement. Mais là, j'avais envie de dorer. Et c'est vrai que ça va très bien avec mes cheveux, je trouve. Voilà. Et forcément, le rouge orangé va très bien avec les yeux bleus. Donc, c'est tout bénef. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous avez eu cette palette ou pas. Et si elle vous fait envie ou pas. Après, je ne sais pas si elle est encore trouvable. Je ne s'en m'étendrai. C'était une collection limitée. Bien qu'elle restocke régulièrement. Donc, voilà. Il faut surveiller le site. Et sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire... PESO PESO. Sous-titrage ST' 501